Hello, hello tout le monde, c'est Dissus à Bicyclette, j'espère que vous avez bien, on se retrouve sur le tour des stations 2019 pour découvrir la dernière modification apportée à ce parcours. Et si vous vous souvenez bien, l'année dernière, nous descendions depuis Haute-Ninda pour aller directement à Isérable, mais cette année, on ne va pas descendre complètement. Alors je vous ai mis un petit bout de la descente pour vous rendre compte à l'endroit où nous allons avoir le changement de parcours. Alors comme vous pouvez le constater, la route n'est pas forcément en très très bon état, alors soyez bien entendu très prudent dans cette descente. Alors nous allons bientôt arriver à cette bifurcation où tout simplement, l'année passée, on prenait ce virage en épingle pour partir sur la droite. Et cette année, tout simplement, on va quasiment aller tout droit. Alors ce qui est très prudent parce qu'on va passer d'une route à une route gravioneuse. Et c'est ici même, hop, on prend le chemin en bas et pas celui qui monte, parce que là ça va être encore plus compliqué si on prend l'autre qui monte. Mais je vous rassure, ça va très très vite monter après le passage du pont. On va prendre un peu de fraîcheur avec la rivière et on va entamer cette nouvelle ascension apportée à ce parcours 2019. Alors comme vous voyez, c'est une route 4x4 avec un peu de gravier. Alors les organisateurs ont pris quand même beaucoup de risques car s'il pouvait pleuvoir très fort le 10 août, cette route serait quasiment impraticable avec un vélo. Puisque, je veux savoir que quelques, ouais, quasiment vers la fin, il y avait un bout, un parti de la route qui était bien détrempé. Et le vélo a bien glissé, c'était vraiment comme si on roulait dans la boue. Enfin bref, on espérera qu'il fasse beau. Et au pire des cas, je pense que les organisateurs ont prévu de faire passer en bas sur Isérable, si vraiment on ne pourrait pas passer par cette route. Alors, autre point, les organisateurs ont aussi gravionné une partie de la route. Ils ont posé un tapis de gravier comme ils l'ont fait sur la montée de la Croix de Coeur. Alors c'est juste sur un petit secteur, mais c'est le secteur le plus difficile de cette ascension. Alors vous le repérez facilement car il y a un petit panneau sur la droite qui indique route gravioneuse. Alors vraiment, un moment très délicat à passer car les graviers ne collent pas forcément bien à la route. Je ne sais pas trop comment on pourrait expliquer cela. Mais il est vraiment difficile de se mettre en danseuse parce que si vous levez, le vélo, la roue arrière plutôt a tendance à glisser et patiner. Enfin, peut-être que le jour J, le gravier sera bien posé vu que ça ne venait pas très longtemps que le gravier venait d'être posé. Enfin, cette montée est quand même assez difficile puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pourcentage de la pente où il y aura du gravier est de 17%. Après, la suite sera beaucoup plus roulante, mais on restera sur une route ainsi, comme vous pouvez le voir. Enfin, c'est quand même une très belle route en forêt, vraiment très agréable à monter. Et ainsi, on rejoindra directement l'Atsuma sans avoir besoin de refaire la montée depuis les érables jusqu'à l'Atsuma. Alors, c'est aussi une bonne idée d'avoir fait cette petite modification, mais c'est quand même une petite prise de risque, je trouve. Car, comme vous pouvez le voir, il y a quelques sillons avec la pluie, enfin avec l'eau depuis qu'il peut tomber sur cette route. Allez, moi je vous laisse poursuivre tranquillement cette montée. Et nous, on va se retrouver un peu plus tard pour parler, bah tout simplement, de l'état de la route entre Natsuma et la Croix de Coeur. Alors, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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